Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous faire un maquillage plutôt léger, plutôt portable, quelque chose que je n'ai pas fait depuis une éternité. Et surtout j'en profite, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter mes nouvelles palettes, oui ça y est j'ai craqué sur les palettes de chez Juvia's Place, qui sont réputées pour être très pigmentées, tout ça tout ça. Donc j'ai craqué, donc je n'ai pas acheté que ces deux là, il y avait une promo pour les 3 Warriors et une promo pour ces deux là aussi, donc j'ai tout acheté, autant à tester, autant tester à fond. Donc dans celle là, on a plutôt des couleurs qui me plaisent, beaucoup, donc c'est pour celle là que j'avais pris, mais là aussi il y a des belles choses bien irisées, c'est très beau, c'est surtout irisé là, pas trop paleté. Et ici, on a des couleurs mat et très colorées aussi, mais aujourd'hui, pour faire un maquillage portable pour tous les jours, on va venir plutôt chercher les palettes nude de chez Juvia's Place. Donc c'est la Warrior et la Warrior 2. Voilà, je vais alterner entre ces deux pour faire quelque chose de portable au quotidien. C'est parti ! Alors pour changer de ce que je fais d'habitude, je vais commencer par les yeux et je ferai mon teint après, au cas où il y ait des chutes. Parce que j'ai déjà travaillé avec ces palettes, et en effet, c'est assez pigmenté, et donc les chutes risquent de marquer sur le... Allez, pour commencer, je vais venir avec le fard Zaz de la Warrior 2, sous le sourcil. Toujours sur la palette numéro 2, je viens avec la couleur qui vient à côté, qui s'appelle Kana, sur toute la paupière mobile. Pour l'angle interne, j'ai fait un mix entre Zaz, que j'ai déjà utilisé, et Aosi, de la palette Warrior 1, que je trouvais trop sombre, sinon pas assez clair, sinon. Donc j'ai mis l'angle. On termine un angle externe avec Furu, Fuku Furu. Et si vraiment, on veut pousser l'intensité un peu plus loin, on peut venir avec un peu de boile Zaz en angle externe. Mais c'est vraiment si on aime que ce soit un peu plus intense. Donc option numéro 1, on peut s'arrêter là, tracer un eye trait de liner, ou option numéro 2, on peut foncer un peu. Ou même juste faire que le ras de cil, et du coup pas forcément option eyeliner. Donc les yeux sont finis, on va pouvoir passer au reste du teint. Je vais commencer par camoufler mes petits boutons. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Pour le blush j'ai très envie d'utiliser le Benefit que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment Un peu de bronzer quand même Une petite touche de brillance quand même Pour finir sur la bouche quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps Un lip gloss pencil de chez Kikoo Voilà Ça brille, c'est légèrement coloré Mais c'est portable pour tous les jours Et donc voici mon petit maquillage portable pour tous les jours Qui est terminé En fait avec surtout la palette Warrior 2 de chez Julia's Place Et un phare de la palette 1 Je suis vraiment très contente de ces palettes Elles sont magnifiques Et vous avez les ingrédients au dos Il n'y a pas ce que, oui il y a plein de choses comme d'habitude Mais il n'y a pas ce que je n'aime pas moi C'est promis que ce n'est pas testé sur les animaux Tout ça, tout ça, donc c'est trop bien Oui alors moi j'ai fait cette forme là sur mes yeux Parce que c'est ce qui me va à niveau maquillage Mais vous pouvez également utiliser les mêmes couleurs Mais les disposer autrement Plus en dégradé dans ce sens là Dans ce sens là Sans faire l'espèce de banane que je fais moi Mais voilà, je suis franchement Bon, je n'ai pas utilisé les phares les plus sombres Ou les plus bleus Qui montrent à quel point c'est pigmenté Mais ça se travaille quand même super facilement Les couleurs sont très belles Je suis vraiment très fan Et avec toutes les couleurs que j'avais avant Je n'arrivais pas vraiment à faire ce rendu là Aussi parfait, aussi dégradé Je suis vraiment très très contente de mon petit achat Et donc je vous montrerai très certainement D'autres maquillages avec les palettes un peu plus colorées Mélanger la Niki Tutorial Ça va être une tuerie Voilà Mais écoutez moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si vous reproduisez ce look, ça m'intéresse de le voir Donc dites-moi Écoutez en attendant que je vous fais de gros bisous Je vous dis à très bientôt Que la force est avec vous Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz